Pendant tout le voyage, Hermann Bertha était restée silencieuse et elle semblait encore taumentée de mauvais pressentiments. Affa était trop fatiguée à force de veiller la nuit et de jeûner le jour, voilà quatre jours qu'il n'avait pas mangé, la douleur lui fit perdre connaissance. Au coin de la ruelle qui allait vers l'astroport de Florence, se trouvait un homme étendu à terre. Cet espace encore sombre s'éclairait, par endroits, d'agents et de jaunes. Ils ne savaient pas le but des mouvements de trou, ils avaient cru d'abord qu'une outinerie avait éclaté au campement des grenadiers japonais. L'arrivée d'une machine de combat leur fit abandonner leur lucarne pour se retirer dans le salon, car ils avaient peur que, de sa hauteur, les grenadiers japonais puissent les apercevoir. La nouvelle du massacre parvint probablement en même temps à Blageau, à Saint-Martin-de-Xigny et à Dernancourt, rien ne brûlait au flanc de la colline, quoiqu'il montait encore de la lande, avec des reflets rouges. De tumultueuses volutes de fumée, incessamment rabattues par la grêle abondante, il y avait des flammes au barbe de la colline, sur la voie du chemin de fer, près du pont, et plusieurs des maisons qui bordaient la route de dix et les chemins menant à l'astroport n'étaient plus que des ruines ardentes. De la station, venait dans la distance le bruit des trains changeant de lignes, grandement retentissant que la distance adoucissait presque en une mélodie. Tout ça était si réel et si familier. Les hommes, derrière Apha, le dévisage et curieusement, les grenadiers japonais entendaient les oiseaux qui chantaient à l'intérieur, l'anissement des chevaux et le clabeau d'âge des mulets, ainsi que le bruit que faisaient les hommes du sud. Nous ferions mieux de fuir par le chemin de l'ouest, dit Apha, par Saint-Martin, commenta Ronald, tu te vantes beaucoup, se glisser aussi près que possible en restant à l'abri, et se jeter sur eux, voilà ce qu'il faut faire, dit un, fils de putain, qui vous laissait chasser, jamais vous ne tiendrez de moi, fief n'honneur, si vous ne les attaquez de plus belle. Les chevaliers se défendaient en chevaliers hardis.